Bonjour à tous, c'est Laurent du site l'informatique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce tutoriel est destiné aux tous débutants en informatique. Je vous propose de découvrir ensemble comment lancer un logiciel ou une application. Alors dans le bas de l'écran, je vais aller sur ma barre des tâches. Et dans la barre des tâches, je vais aller sur la touche Windows. Donc le petit carré ici. Je vais cliquer dessus. Et par exemple ici, je vais chercher le logiciel WordPad. Alors je vais taper WordPad. Je vais venir avec ma souris sur WordPad. WordPad application. Je clique dessus. Et mon application est lancée. Si je veux la refermer, je vais aller dans le coin à droite en haut. Et j'appuie sur fermer. Donc ici, je vais retourner de nouveau sur la touche Windows. Je peux le faire aussi via mon clavier. Je vais chercher maintenant, par exemple, la calculatrice. Alors, il faut bien appuyer dessus, calculatrice. Et je clique dessus. Et ma calculatrice s'est lancée. Si je veux la mettre en plein écran, j'appuie sur le petit carré. Si je veux la réduire dans la barre des tâches, je clique sur réduire. On peut lancer une autre application sans fermer l'application en cours. Donc ici, par exemple, je vais lancer Paint, le logiciel de dessin. Je peux l'ouvrir lui aussi en grand. Je peux le réduire et la mettre dans la barre des tâches. Si je veux rouvrir ma calculatrice, vous voyez, sous ma calculatrice, j'ai un petit trait. Ça veut dire qu'elle est toujours ouverte. Donc là, je vais cliquer dessus. Elle va se rouvrir. Maintenant, pour la fermer ici, dans le coin en haut à droite. Pareil pour le logiciel Paint. Donc sur vos ordinateurs, vous avez des dizaines et des dizaines de programmes ou applications. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous dis à bientôt.